C'est le premier match amical, une défaite 1-2 contre le Malin. C'est quoi le point de vue ? Il y a eu deux étapes. La première mi-temps, avec une équipe plus expérimentée qui avait l'habitude de jouer ensemble, avec beaucoup de joueurs qui étaient là la saison passée. Donc avec un score de 1-0 pour nous à la mi-temps. Et puis après une deuxième équipe beaucoup plus jeune, beaucoup plus inexpérimentée. On a pris deux buts sur le coup de pied arrêté. Donc on va dire qu'il y a des explications assez logiques à ça. Et c'est une part du développement aussi des jeunes joueurs, de savoir dans des matchs comme ça, de répondre aux défis physiques. Il y a eu un défi physique de la part de Malin en début de seconde période. Et puis de gérer les coups de pied arrêtés également. Ce que je retiens aussi, c'est qu'on a eu beaucoup de situations en deuxième mi-temps à travers le jeu. Et ça, c'est encourageant. C'est la première fois. C'est une nouvelle équipe. C'est une nouvelle équipe de joueurs qui ont commencé à la plume. Mais c'est une deuxième équipe de 1e-1. C'est une nouvelle équipe de 1e-1. C'est une nouvelle équipe de 1e-1. C'était un bon premier match. On a fait une mi-temps chacun. C'est vrai qu'on a bien bossé pendant la semaine. La semaine dernière et début de semaine ici, on a bien bossé. Du coup, c'est bien de faire des matchs parce que ça nous permet d'avoir du rythme. Et puis voilà, on a fait un bon match. Même si on avait un peu les jambes lourdes, on a fait beaucoup d'intensité. On a mis beaucoup d'intensité dans ce match et on a réussi à marquer. Après la deuxième mi-temps, on a changé. Mais voilà, la deuxième équipe aussi a fait une très bonne deuxième mi-temps. Et on va continuer à travailler pour prendre du rythme, pour bien travailler physiquement et continuer la préparation. Avec samedi dans la tête, le match contre Charlevin, est-ce que ça prend d'autres objections aussi ? Pour l'instant, on est surtout à vouloir partager les temps de jeu, à faire jouer 45 minutes chaque joueur. C'est ce qu'on fera encore samedi. Et c'est vrai qu'il faut que tout le monde soit prêt. Et ça me permet aussi de prendre des informations. Donc il y a des informations sur certains joueurs que j'avais déjà à travers les vidéos des matchs de la saison passée. Parce que j'en ai vu beaucoup. Et puis des informations sur les jeunes joueurs aussi. Et pour savoir quels sont les joueurs à potentiel qui sont capables, petit à petit, d'intégrer l'équipe. Petit à petit, il faudra intégrer aussi les joueurs qui vont arriver, petit à petit, pour continuer à renforcer ce groupe. Aujourd'hui, en termes d'expérience, on est juste par rapport au niveau de la DAA. Et on espère pouvoir améliorer l'effectif dans les jours qui viennent, avec des joueurs un peu plus expérimentés. Parce qu'on en a besoin et on l'a encore vu en deuxième mi-temps. Même avec des jeunes joueurs qui ont un potentiel, qui sont capables de développer des choses. Pour gérer un match, c'est plus compliqué, mais c'est normal. Avec une semaine d'entraînement, déjà satisfait avec tout ce que vous avez vu ? Il y a des points positifs et négatifs, c'est sûr. Mais voilà, il y a un groupe de 13-14 joueurs qui se détachent, qui sont proches d'un poste de titulaire. D'autres qui sont un peu en retrait, mais qui ont un potentiel, donc avec du travail, qui doivent s'en rapprocher aussi. Et encore une fois, on espère récupérer les 3-4 joueurs qui nous manquent encore pour pouvoir avoir un effectif compétitif. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.